Le 22 mai, ce vendredi, 22 mai, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la diversité biologique avec comme thème nos solutions sont dans la nature. Vous savez également que notre pays de Sénégal a signé et ratifié la Convention internationale de la diversité biologique en 1994 avec des objectifs. Premièrement, la conservation de la biodiversité. Deuxièmement, l'utilisation durable de ces éléments. Troisièmement, le partage juste et équitable des ressources ou des avantages qu'on pourrait tirer de l'exploitation des espèces génétiques. Vous savez également que notre pays, le Sénégal, est très riche en biodiversité. Nous avons dénombré près de 1830 espèces qui sont identifiées. Et ces espèces, c'est souvent des végétaux, c'est souvent des animaux, mais également des champignons. Donc nous avons pris la décision, conformément à cette Convention, conformément également au vœu du chef de l'État, d'assurer la protection de la biodiversité. Nous avons choisi la forêt classée de Mbao pour abriter cette journée pour la simple et bonne raison. Nous venons de visiter tout à l'heure l'arborétum. Et cet arborétum, nous trouvons l'ensemble des espèces, des six jeunes éco-géographiques du Sénégal. C'est des choses importantes et c'est l'occasion pour moi de féliciter le directeur des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, le directeur des parcs nationaux, le directeur des aires marines communautaires protégées, pour l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre pour assurer à notre pays la protection de cette biodiversité qui est très importante pour l'espèce humaine. La forêt classée, c'est 722,5 hectares, qui est dans une zone urbaine de Dakar, qui est un poumon important et il est de notre devoir de protéger non seulement cette forêt, mais de rendre cette forêt beaucoup plus riche. Vous avez vu tout à l'heure le régional faire le point sur toutes les actions qui sont entreprises, notamment la sécurisation, parce qu'il faut d'abord que la forêt soit sécurisée. Nous avons vu quelques débuts d'agression de cette forêt à des endroits et des dispositions sont bien sûr en train d'être prises, notamment du côté de Petimbao, là où la forêt est contiguée à des habitations. Nous allons faire en sorte que nous mettons soit un mur végétal, soit un mur en béton, en dur, pour que la forêt, le périmètre de cette forêt, les 722,5 hectares, restent intacts. Et c'est en tout cas l'ambition que nous avons, conformé bien sûr aux indications qui nous ont été données par son Excellence le Président de la République. La deuxième chose, c'est autant de projets qui sont en cours, notamment l'aménagement de la forêt classée d'Embao, avec bien sûr le protocole ou ce que nous avons avec l'APIX. Vous savez, la forêt classée d'Embao est traversée par l'autoroute à péage. Vous savez également que la forêt est traversée par le terre. Donc, pour faire en sorte que tout ce qui a été pris au niveau de cette forêt, en termes d'emprise, puisse être restitué sous forme de projet. Et ces projets vont bientôt démarrer. Et nous avons également des partenaires qui sont prêts aujourd'hui à nous accompagner, notamment dans la sécurisation, parce que c'est important. Cette forêt doit être sécurisée. Cette forêt doit être préservée. C'est tout ce qui nous reste en dehors d'un poumon que nous avons dans la réserve de la Grande Niaï, communément appelée Technopoule. Voilà deux endroits qui vraiment nous tiennent à cœur et que nous sommes prêts pour les générations futures de mettre en œuvre tout ce qui est de notre possibilité pour les sécuriser et pour le bien-être des populations. Je pense que vous avez écouté tout à l'heure la présentation du régional quand il disait que nous voulons avoir une cavalerie d'abord, une cavalerie forestière. Cette cavalerie, elle est importante. La deuxième chose, vous avez vu qu'ils sont en train d'aménager des pistes pour permettre à ceux qui veulent venir visiter ces merveilleux endroits de pouvoir le faire sans difficulté. La deuxième chose, c'est que nous envisageons. On est dans la diversité biologique. Quand on parle de la diversité biologique, naturellement, ce n'est pas seulement les espèces végétales, mais il y a également les animaux. C'est la raison pour laquelle nous ambitionnons de mettre en place ici un parc animalier pour compléter un peu cette biodiversité.